Avec le cliché, avec elle ! Oh, il a dit quoi lui ? Ça voulait pas dire quel est ton dieu, je suis ton dieu ? Bon, en tout cas, aucun rapport, ou presque aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Techmaté et internautes ! Vous connaissez probablement la série Stargate SG1, mais vous connaissez peut-être pas le film original. Et c'est bien dommage, parce que le thème d'ouverture de ce film, il est génial. Mais c'est pas grave, si vous le connaissez pas, vous allez vous rattraper tout de suite. En fait, je crois que c'est la première analyse que je fais où la musique crée une ambiance qui colle aussi bien au film, quoi. C'est vachement impressionnant. Donc la musique du film Stargate, sortie en 1994, a été faite par David Arnold. 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 David Arnold. Donc lui, il s'est occupé, entre autres, des musiques des deux derniers James Bond, de Narnia, de Independence Day. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au thème d'ouverture du film Stargate. Donc déjà, selon moi, le morceau est super bien construit, parce qu'il est découpé en deux parties, exactement comme le film lui-même. Pour faire court, un objet extraterrestre de transport intergalactique a été découvert en Égypte en 1910, ou alors, c'est comme ça. Et l'armée américaine, depuis lors, essaye de la faire fonctionner. Ils n'y arrivent pas. À un moment donné, ils y arrivent. Donc là, c'est la fin de la première partie du film. Et la deuxième partie, c'est l'envoi d'une équipe d'exploration à travers la Porte des Étoiles. Ils atterrivent sur une planète où une population humaine est réduite en esclavage par un extraterrestre qui joue le rôle du dieu rat, en fait, de l'Égypte ancienne. Donc la première partie, elle est très progressive, et c'est très important, puisqu'elle commence doucement et monte en puissance petit à petit pour déboucher sur le thème principal du film. Donc, bon, la phase d'introduction de ce morceau, elle va nous peindre un tableau sombre, oppressant, qui va s'éclaircir au fur et à mesure de la musique. Et oui, je parle comme un pseudo-connaisseur en art, snob et dégueulasse. Comment ? Et pourquoi ? Le comment, déjà. Si vous regardez la partition, il y a énormément de dissonance jouée par les flûtes, les cordes, etc. Et c'est ça qui va donner cette angoisse pesante. Regardez les flûtes au début. On a deux mélodies qui jouent ensemble. Et quand la mélodie une descend, l'autre mélodie, elle monte. Et quand ça se rejoint, très souvent, ça se rejoint à un ton ou un demi-ton. Et ça, c'est très gênant aux oreilles. Et nous, qui sommes habitués à entendre des choses harmonieuses, là, tout de suite, ça... ça fait mal. Surtout que, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les flûtes qui vont créer ces dissédentes. Parce que les cordes elles-mêmes, elles vont rapidement se greffer à tout ça et jouer des apogéatures super rapides de deux notes qui, à chaque fois, ont un intervalle d'un demi-ton, là encore. Et je ne vous parle même pas de la tonalité. Parce que, même si, en théorie, on est en fa dièse mineure, en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu le morceau, on a plein de dièses, de bémols, de bécart, etc. Et ça, ça signifie que David Arnold ne se cantonne pas à cette tonalité-là. Il change tout le temps, il utilise des notes de tout, de partout. Et c'est gênant, parce que là encore, nous, on est habitués à entendre des choses qui restent à peu près dans les tonalités, mais on n'a pas l'habitude d'entendre des choses qui s'en écartent autant, quoi. Et ça, c'est voulu par David Arnold. Et ça, c'est très original. Bon, on a fait le comment. Maintenant, le pourquoi, cette ennuance. On pourrait croire que c'est très angoissant et très effrayant, mais en fait, pour moi, c'est plutôt le mystère et la peur de l'inconnu que ce passage illustre, en fait. Parce que plus cette phase avance, plus les dissonances disparaissent, et plus on se maintient dans une tonalité stable. En gros, le tableau s'éclaircit pour aborder de façon plus brillante le thème principal qui approche. Et donc, pour moi, ce passage illustre les chercheurs qui essayent de trouver la clé pour ouvrir la porte des étoiles. On a forcément une appréhension, on est dans le flou, dans le noir, on est totalement dans l'inconnu. Et petit à petit, la musique s'éclaircit, comme dans le film, où finalement, ils arrivent à ouvrir la porte des étoiles ! Bon, maintenant, le thème principal, que vous connaissez si vous connaissez la série SG1, puisque la série a repris ce thème-là pour son générique. Sauf que dans le film, le thème, il est déformé. La première chose qui choque, c'est la notion de temps. Genre, on passe de mesure à 4 temps, à une mesure à 5 temps, après on revient à des mesures à 4 temps, on a une mesure à 3 temps, une mesure à 5 temps, après on revient à 4 temps, et puis pendant le thème, il y a plein d'effets de ralentissement, etc. Wouah ! Et après, ce qui est intéressant, c'est l'autre mélodie qui est jouée en même temps que la trompette, par un corps d'harmonie. Corps d'harmonie ? Yep ! Pourquoi cette mélodie est intéressante ? Parce que ça, c'est un point clé dans le morceau, c'est l'utilisation d'un mode qui s'appelle le mode phrygien dominant. Oh non, encore un truc barbare ! Mais non, c'est vachement simple, regarde ! Pour la musique, un mode, ça concerne l'intervalle utilisé entre chacune des notes. Le mode majeur, par exemple, si on se met en Do, on va commencer par un Do, et on va compter des intervalles entre chacune des notes de la gamme. Là, c'est un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, et un demi-ton. Le mode mineur est encore différent. Un ton entre les deux, un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, et un ton. Et bien, le mode phrygien dominant, c'est encore différent. Ça va être un demi-ton, un ton et demi, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton, et un ton. Et si on joue une musique en utilisant ces notes-là, et bien, on va tout de suite sentir la couleur orientale. Et les petites descentes de bois sont également dans le mode phrygien. Alors ça, c'est Master Timefly qui me l'a appris, donc, big up ! La mélodie aux trompettes étant majeure, et le corps en dessous, il est en phrygien dominant. Donc, ça ajoute au thème cette teinte orientale, et là, en l'occurrence, égyptienne. Pourquoi ajouter une couleur orientale ? Bah, attendez, tout le film, il est basé sur l'Égypte antique. Donc, ce grand thème se termine par une petite transition gentille. Elle est jouée une fois en SOL dièse majeure, et une autre fois, jouée dans une tonalité plus haute d'un demi-ton. Donc, en LA majeure. Ouais, c'est assez hardcore comme changement de tonalité. Et après, on a un petit pont qui nous fait basculer en mineur et qui nous entraîne sur la deuxième grande partie du morceau. Et là, on replonge dans une nouvelle ambiance qui est ouf ! Ah ouais, parce que là, pour le coup, on est carrément dans une putain d'ambiance oppressante, quoi. Carrément, quoi. Déjà, les basses, elles vont répéter un même schéma jusqu'à la fin du morceau. Ah, c'est super régulier ! Et, imaginez-vous, si on rajoute des caisses claires derrière, ça fait pas genre marche militaire ? Moi, je dis ça. Moi, je dis ça. Et après, par-dessus ça, on va avoir des petits thèmes, des petits motifs thématiques qui vont être répétés tout le temps et qui vont donner cette ambiance. Un peu à la manière de la 5e symphonie de Beethoven, où ce fameux motif là, trois notes courtes, une note longue, il va être répété je sais pas combien de fois dans le morceau. Là, on a pareil, un petit truc comme ça, des notes qui vont être jouées, qui vont être jouées plusieurs fois selon différentes tonalités, etc. Donc ici, le motif, c'est ça. C'est une descente de trois notes espacées d'un demi-ton chacune. Un demi-ton ? Sérieusement ? Ça vous rappelle un truc ? Ça vous rappelle un truc ? Ça vous rappelle un truc ? Eh ben oui ! Déjà, quand on alterne deux notes qui sont espacées d'un demi-ton, déjà, ça crée une tension, un peu un stress, une angoisse, déjà. Eh ben, le motif, qui est répété dans ce passage, ça a le même effet. Youhou ! Des enchaînements de notes qui ne sont espacées que d'un demi-ton, on appelle ça une descente chromatique. Youhou ! Chromatique ! Un enchaînement chromatique de notes, c'est simplement l'enchaînement de toutes les notes du clavier. Etc. Et si vous n'étiez pas au courant, chaque note, en fait, a un intervalle d'un demi-ton avec ses voisines. Et ce motif-là, il est répété plusieurs fois dans le morceau avec différentes tonalités, différentes notes, faites par différents instruments qui vont se répondre comme ça, en écho. et ça, ça me fait penser à une espèce de discussion inquiétante entre des gens qui sont placés dans l'ombre, qui sont prêts à vous sauter dessus. Un autre point capital dans ce passage, c'est l'ajout des chœurs qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas là pour rendre ce passage plus éclatant, mais au contraire, ils vont être là pour accentuer cet effet d'oppression. En fait, ces chœurs, ils vont pas chanter des vraies notes, ils vont plutôt chuchoter des mots bizarres. Alors, me demandez pas ce que c'est ces mots, parce que j'en sais rien du tout. En tout cas, ces chuchotements, ça fait vraiment effet de foule qui vous épille dans l'ombre. Bon, je pense qu'on est d'accord. Des chœurs qui chuchotent comme ça, c'est flippant, un truc de ouf. Le dernier point dans ce passage, c'est les dissonances qui sont encore très présentes et la montée en puissance du morceau. C'est lié. Et pourquoi ? Parce que, bon, au niveau de la montée en puissance, on a de plus en plus d'instruments qui vont jouer ce motif un peu dégueulasse, et, en même temps, les cordes, vu qu'elles vont jouer ce motif, vers la fin, elles vont avoir tendance à tenir leurs notes, et vu que le motif est déjà très dissonant, vu qu'elles tiennent les notes, on va avoir des notes dissonantes qui vont être jouées en même temps. Donc, cette accumulation de notes avec le temps, que ce soit celles qui sont tenues au violon, donc les notes très dissonantes, ou alors les notes jouées par tous les instruments, qui complètent petit à petit le passage, et bien ça va remplir de plus en plus l'espace musical de sons et d'effets super creepy. Même les chœurs, ils participent à cette montée en puissance puisqu'ils sont de plus en plus présents eux aussi. Et tout ça, ça débouche sur le final, où ça va être basé sur les chœurs, ces chœurs qui vont chanter le même accord selon des rythmes très déstructurés. Ouais, ouais, il y a des triolets dans le truc, carrément des triolets. Et moi, quand j'écoute ce truc, je visualise le couronnement d'un tyran, ou l'avènement d'un tyran. Voilà, genre Dark Vador. Et évidemment, ça se prête bien au film, même s'il est déjà couronné depuis des millénaires, le mec c'est Ra, tu vois, c'est genre le mec qui se prend pour un dieu, il veut contrôler la galaxie, tu vois. Et ouais, parce que toute cette dernière partie, elle illustre l'oppression de Ra sur le peuple de la planète. Parce que, comme tous les autres membres de sa race, Ra, c'est un mec qui est cruel, menaçant, et voilà, à l'image de son thème. Tiens d'ailleurs, anecdote, ce fameux petit thème-là, il a été également repris par les créateurs de la série SG1 et ça fera office, en fait, du thème des Goa'uld, les Goa'ulds qui sont la race de Ra. La toute toute fin, elle aussi, elle est cool, il y a une petite descente aux cordes et là aussi, on est encore dans la tonalité qui évoque l'Orient. Bon maintenant, si vous connaissiez déjà la musique comme ça, je pense que maintenant, vous ne l'écouterez plus de la même façon parce que maintenant, vous allez voir comment elle peut être complexe et riche de sens. On pourrait évidemment creuser encore plus l'analyse mais les bases sont là. Et la création d'une telle ambiance grâce à la musique me fait étrangement penser à la BO de War Shore. Viens là mon chat ? C'est bien mon chat ? Donc, magnifique. Ça va mon chat ? Viens mon chat ? Bon, j'espère que cette analyse numéro 5 vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai grave kiffé. Et en attendant de regarder ma sixième analyse qui va se porter sur une énorme brutasse de la musique, je vous propose de regarder quelques-unes de mes dernières analyses et j'espère que là aussi, vous appréciez. de la musique. Sous-titrage ST' 501